Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur Affinity Photo, sur la version 2, et dans cette vidéo on va voir les sélections, donc comment on peut travailler avec des sélections, et on va voir un certain nombre d'outils. Allez, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes si tu aimes le contenu, je vais mettre aussi en premier dans la description l'information complète Affinity Photo qui est disponible, donc si tu veux te former avec une structure de cours étape par étape, ça va se passer en premier lien dans la description, c'est un cours très très complet, on voit le maximum de choses dans Affinity, il y a énormément d'heures de formation, puisque effectivement c'est un logiciel où il y a énormément de choses à voir, et à la fin de la formation, il y a des entraînements sur montage photo, retouches photo, amélioration de photos, et également création de documents graphiques. Deuxième lien dans la description, ça sera le site web en lien avec cette chaîne YouTube, tu as des séries de vidéos tutoriels pour apprendre des logiciels sur cette chaîne, et deuxième lien dans la description, c'est un résumé de toutes les formations disponibles. Donc, ce que je vais faire, là j'ai un nouveau document, et on va aller chercher, j'ai sélectionné différentes photos. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, ici je vais aller prendre cette photo-là, et, oups, alors déjà ici, on va retourner dans Fichiers, je vais retourner dans Ouvrir, et je vais re-sélectionner une photo, voilà, je vais re-sélectionner cette photo-là. Donc, dans un premier temps, ce que l'on peut faire, c'est, vous avez un outil ici qui s'appelle Tout sélectionner, qui va vous sélectionner en fait tout simplement tout votre calque, ici, désélectionner, et ici, inverser la sélection. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je vais sur la gauche, j'ai, par exemple, un outil pinceau de sélection, un outil sélection par dispersion, ou un outil de sélection de base. Si je vais ici, j'ai par exemple l'outil, je reste appuyé Sélection rectangulaire. Donc, concrètement, vous avez des options qui sont situées ici. Je ferai une vidéo sur comment ajuster les sélections. Si vous cliquez sur Nouveau, par exemple, je fais un cadre de sélection. Si je refais un cadre de sélection, ça va remplacer ma sélection pour la simple et bonne raison que je suis sur Nouveau. Mais si je change sur Ajouter, je vais pouvoir rajouter un nouveau rectangle de sélection au rectangle existant, comme ceci. Si je sélectionne Soustraire, je vais soustraire, par exemple, un rectangle sur ma sélection existante. Et si je vais sur Intersection, je vais faire une intersection avec ma sélection existante. En quoi ça peut être intéressant ? Je vais aller sur Désélectionner, je clique ici. Par exemple, je fais un rectangle de sélection. Je veux sélectionner la partie ciel, et puis il me manque une petite portion ici. J'ai la possibilité d'aller sur Ajouter, et je vais venir ajouter un rectangle pour compléter ma sélection, comme vous pouvez le voir. Donc ça, par exemple, c'est un exemple. Donc ici, vous avez un listing d'outils, tout simplement de base. Je peux prendre aussi l'outil de sélection elliptique, et tout simplement, j'aurai une ellipse de sélection. Par exemple, je prends mon ellipse de sélection, je la dispose ici. Si je veux sélectionner la partie à l'extérieur, je peux cliquer sur Inverser à ce niveau-là, la sélection. Et là, j'ai sélectionné la partie à l'extérieur de mon ellipse. Si j'appuie sur la touche Suppression, je vais pouvoir supprimer ma sélection, et donc là, ça m'a supprimé pour aller sur un fond de transparence. Et je peux, par exemple, cliquer sur Désélectionner. Alors, si par exemple, je veux faire un petit montage, on va aller sur, revenir ici, Désélectionner. Je peux aller chercher cette image-là, donc soit je fais un rectangle de sélection, ou Ctrl-C, Ctrl-V, donc là, je peux faire un rectangle de sélection. Tout est sélectionné, Édition, Copier, je vais venir ici, Édition et Coller. Derrière, je prends mon outil déplacé, et je dispose mon image, par exemple, à ce niveau-là. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est, par exemple, je prends cette image-là. Je vais vouloir remplacer mon ciel. Donc, je vais tout simplement reprendre mon outil de sélection rectangulaire, je fais un cadre de sélection ici. Je vais dans le mode Nouveau, pour que ça fonctionne correctement. Je fais mon cadre de sélection, et je vais dans Édition, Copier, je viens ici, Édition et Coller. Et j'ai mon calque qui apparaît, je peux l'agrandir jusqu'à ma ligne, par exemple, d'horizon. Alors, maintenant, on va voir deux autres outils qui sont intéressants. Donc, je vais aller chercher la fleur qui est située ici, et j'ai un outil qui est de pinceau de sélection et sélection par dispersion. Si je prends l'outil pinceau de sélection, tout simplement, vous allez pouvoir sélectionner un pinceau avec une largeur. Donc là, vous définissez la largeur de votre pinceau, et automatiquement, quand vous avez des zones de contraste, par exemple, là, j'ai un contraste entre la fleur et l'arrière-plan en vert, si je fais un clic gauche, automatiquement, il va démarrer une sélection. Donc là, automatiquement, il va me déterminer des contours. Si je reste appuyé clic gauche, je peux aussi peindre, et très rapidement, il va venir me générer une sélection. Là où c'est intéressant, c'est que vraiment, là, dans Infinity, les grosses améliorations qui ont été réalisées, puisque là, très rapidement, l'outil permet vraiment de très bien reconnaître le contraste, et ça fonctionne vraiment très, très bien, très rapidement. Donc ici, j'ai sélectionné, en fait, ma fleur. Admettons, je l'ai positionné sur l'autre, sur mon montage photo, ce sont donc ici. Je vais aller dans Édition, et je vais copier, ou CTRL-C, et je vais aller ici, Édition, Coller, ou CTRL-V. Et là, j'ai disposé ma fleur, vous voyez, qui arrive ici, je peux la redimensionner, je peux, par exemple, la mettre à ce niveau-là. Si je veux la dupliquer, j'appuie sur CTRL, clic gauche, CTRL, clic gauche, et là, vous voyez, j'ai trois fleurs que je vais pouvoir disposer à ce niveau-là. Un autre outil, donc ça, c'est l'outil Pinceau de sélection, vous voyez, il est extrêmement utile. Alors, vous pouvez l'utiliser dans d'autres cas de figure. Par exemple, je suis ici, je prends mon outil Pinceau de sélection, et vous voyez, je peux essayer de sélectionner, par exemple, cette partie-là. Hop, vous voyez, ça fonctionne bien. Je peux aussi soustraire de la sélection, par exemple, pour revenir et soustraire de la sélection. Et là, j'ai bien pris cette partie-là. J'inverse, par exemple, ma sélection. Hop, la partie-ci, elle est sélectionnée. Si j'appuie sur Suppression, je vais pouvoir enlever cette partie-là, et je clique ici, Désélectionner. Vous voyez, comme ceci. Alors, un autre outil qui est intéressant, on va revenir un petit peu plus loin, je clique ici, Édition annulée, et je clique ici. Je reprends la fleur. Un autre outil qui est intéressant, je clique sur Désélectionner, c'est l'outil Sélection par dispersion. Et cet outil-là, vous allez pouvoir faire quoi ? Sélectionner une valeur tolérance, qui va vous permettre de définir une plage de pixels, en suivant la couleur. Donc, par exemple, si je veux sélectionner ma fleur, j'ai la possibilité de sélectionner l'arrière-plan et d'inverser la sélection. Si je fais un clic gauche ici, là encore, c'est plutôt efficace, ça me sélectionne quasiment tout en un coup, dépendant du seuil de tolérance. C'est-à-dire, si j'ai un seuil de tolérance plus faible, je réduis ici, je fais un clic gauche, il va avoir... Vous voyez, là, ça fonctionne plutôt pas mal. On va mettre Désélectionner, je vais Augmenter ici, et je vais faire un clic gauche. Vous allez augmenter la plage de sélection, ça veut dire que vous allez avoir moins de précision quand vous allez augmenter votre tolérance. Si vous réduisez votre tolérance, vous allez augmenter votre précision. Donc là, par exemple, je peux réduire ma tolérance, 24 par exemple, je désélectionne, je peux refaire une sélection, et vous voyez, ça donne ça. Alors, là, par exemple, si je voulais sélectionner la fleur, vous voyez, ça serait un petit peu compliqué, ici. Donc c'est pour ça qu'il faut sélectionner l'arrière-plan. Là encore, vous pouvez retrouver Ajouter, Soustraire ou Intersection. Donc ce que je vais faire, je vais faire Nouveau, clic gauche, et j'ai sélectionné cette partie-là. Maintenant, j'ai ça qui essaie de sonner. Admettons que je clique sur Soustraire, je clique ici, tac, et vous voyez, ça va donner ça. Donc là, c'est pas forcément très intéressant. Donc je vais mettre Ajouter, je clique ici, et je prends la partie extérieure. Si je clique ici, vous voyez, ça va prendre en compte cette partie-là. Donc, dans ce cas de figure, rien ne vous empêche de compléter avec un autre outil de sélection, qui peut être l'outil Pinceau de sélection, par exemple. Vous pouvez refaire, admettons, Soustraire. Là, je peux re-soustraire à nouveau, ou je peux récupérer également de la sélection. Donc vous pouvez aussi mixer vos outils de cette façon-là. Là encore, j'ai sélectionné, donc là, j'ai sélectionné ma fleur, enfin, j'ai sélectionné la partie extérieure à la fleur, je peux inverser la sélection pour sélectionner la fleur, ou ça, pour sélectionner l'arrière-plan. Si je clique sur Suppression, je vais pouvoir supprimer mon arrière-plan, désélectionner. Et par exemple, rien ne m'empêche de créer un nouveau calque. Donc là, je vais sélectionner un nouveau calque, pixeliser. Je mets ce calque derrière, et je vais le remplir en utilisant mon pot de peinture ici. Je prends mon pot de peinture, je sélectionne une couleur, clique gauche, et je vais pouvoir, par exemple, mettre, changer mon fond ici. Si je veux sélectionner une autre couleur, je peux changer avec une autre couleur. Allez, voilà comment démarrer avec les sélections. On a vu des sélections de base. Si tu as apprécié cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je vais mettre aussi en premier lien dans la description la formation complète Affinity Photo. Là, c'est des bases, c'est démarrer avec le logiciel. Sinon, l'ensemble des sessions sera en premier lien dans la description avec la formation complète. On voit le maximum de choses, il y a énormément d'heures de cours pour parfaitement bien maîtriser à la fin de la formation Affinity Photo. Deuxième lien dans la description, c'est tout simplement le site web en lien avec cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, il y a des séries de vidéos tutoriels pour découvrir des logiciels, apprendre, et en deuxième lien dans la description, c'est un résumé de toutes les formations disponibles. Allez, pour notre vidéo, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501